Cette histoire commence comme un conte pour faire peur aux enfants. Un terrain vague comme frontière entre la pauvreté et la richesse. Un terrain vague qui sert de dépotoir à qui le veut. Une zone de non-droit où parfois les enfants pauvres jouent comme ils le peuvent entre les grosses buttes de terre, les morceaux de ferraille et autres détritus. Un lieu quand même paisible où tout le monde se connaît. Un lieu où pourtant un crime sera commis en début de soirée d'avril 1972 sans que personne n'entende rien. Ces soirées match, il n'y a plus personne en ville. C'était il y a 52 ans. Le corps de la jeune Brigitte de Wevres, 16 ans, est découvert à demi-nue sur le terrain vague. L'affaire demeure non résolue. Et les rumeurs sur le nom du meurtrier et de l'enfant circulent encore aujourd'hui. Surtout celui du principal suspect de l'époque, un notable, connu pour mener une vie particulière. Mais de suspect, l'homme passe vite à la case innocent. Car c'est un notable de la ville et il n'y a pas de preuve contre lui. Juste la rumeur, celle qui détruit des vies et qui monopolisent toute la tension. L'enquête va conduire à sa libération, à son innocence. Mais beaucoup parmi les mineurs pensent envers et contre tout qu'un riche s'en est pris à un pauvre et que, comme d'habitude, il s'en est bien tiré. Mais 68 a fait son oeuvre et dans ce cas, il a permis au meurtrier d'un enfant de s'en sortir. De rester là parmi tous sans se faire prendre. Le loup déguisé en agneau était là, si proche, et pourtant personne ne l'a vu. Tout le monde a vu une notable. Les décennies ont passé, l'affaire est depuis classée, mais non résolue. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Car certains ont dans l'ombre continué leur enquête. Un homme, un nom, des aveux, mais jamais de procès. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, bienvenue dans Binder, le terrain vague et l'enfant, le meurtre de Bochitte de Oeuvre. Brigitte de Oeuvre vit à Bruer en Artois, au sein d'une cité minière comme il y en a beaucoup dans le nord de la France. La ville est séparée en deux, d'un côté les riches et de l'autre les pauvres. Au milieu, comme une frontière séparant deux mondes, un vaste terrain vague, où les gens y déposent ce qu'ils veulent, déchets, ferraille, pneus, etc. Bref, une décharge à s'il ouverte comme il y en a partout. C'est de l'autre côté du terrain vague que vit la famille de Oeuvre. Certes, la famille ne roule pas sur l'or, mais ils sont très heureux ensemble. Brigitte y vit paisiblement avec ses frères et soeurs, ainsi que ses parents. Le soir du 5 avril 1972, Brigitte quitte la maison, vers 17h30-18h. D'abord, pour rejoindre des copains et discuter un petit peu ensemble, avant que tout le monde ne se sépare. Vers 19h30, pour regarder la série coup double. Mais Brigitte ne rentre pas chez elle. La série, c'est pas son truc. Et l'adolescente a un rendez-vous avec un garçon, de 3 ans son aîné. Ils doivent se retrouver sur ce qu'ils appellent la plateforme. Un vieux bâtiment qui a été démoli. Et il ne reste de celui-ci que le sol. La rencontre doit se faire après la série. Donc, un petit peu après 20h. A 19h30, le groupe se sépare. Brigitte se rend à la plateforme. Après cela, elle va se rendre chez sa grand-mère pour y passer la nuit. Mais malheureusement, Brigitte ne frappe pas la porte de sa grand-mère. Mais sa grand-mère ne s'inquiète pas. Si Brigitte ne frappe pas chez elle, c'est qu'elle est avec ses parents. Et pour les parents de Brigitte, si elle n'est pas avec eux, eh bien, elle est avec sa grand-mère, qui est veuve depuis à peu près un an. Brigitte dort chez elle de façon assez régulière. Et franchement, pas de quoi s'inquiéter. Le coin est tranquille, tout le monde se connaît. Il n'y a pas d'étrangers dans le coin. Et la grand-mère de Brigitte vit à peine 800 mètres de leur maison. Alors, que pourrait-il lui arriver ? La journée du 6 avril passe. Brigitte n'est pas là. Mais personne ne s'inquiète. Dans l'après-midi du même jour, un groupe d'enfants, dont certains amis à Brigitte, jouent sur le terrain vague. Le terrain vague est immense. De quoi s'amuser, bien s'amuser, quand on est un enfant. Ils jouent au foot. Mais l'un d'eux tape la balle un petit peu fort. Celle-ci s'enfonce dans le vaste terrain et heurte une butte de terre. Le groupe part à la recherche de la balle, qui s'est stoppée à peut-être 30, 40 ou 50 mètres d'eux. La balle en main, le groupe se fige. Car camouflé, très mal camouflé sous un pneu, il y a un corps humain. Ils courent à verter leurs parents. Et très vite, tout le monde est au courant. C'est le corps de Brigitte qui gît là. Le long de la rue, de Richancourt, à la frontière entre les riches et les pauvres, sur le terrain vague. L'enfant de 16 ans, à peine, est découverte à demi-nue. Ses vêtements, ses eaux, sont dispersés autour d'elle. Son corps est mis en scène au milieu du terrain. Son père se rend sur le terrain, voir ce qu'il se passe. Pourquoi un tel attroupement ? Il voit un corps, mais ne reconnaît pas ce dernier. C'est en voir un évêtement qui comprend que c'est sa fille, Brigitte, qui gît là, à demi-nue devant toute la ville. La PJ de l'île mène l'enquête. Le terrain vague sera piétiné par tout le monde. Les journalistes, les habitants, les policiers. Bref, si le tueur aura laissé ne serait-ce qu'une trace, elle a été effacée, ou dissimulée, parmi des centaines d'autres. Le médecin légiste est formel. Brigitte fut étranglée, par ce qui semble être un lien souple, un foulard, une ceinture peut-être. Son corps a été lacéré. La tête à coups de serpette. Son sein gauche est aussi très abîmé. Le visage de Brigitte est aussi tuméfié. La jeune femme, l'enfant plutôt, a été battue et tuée le soir de sa disparition, pendant qu'elle se rendait chez sa grand-mère. Le légiste estime l'heure de la mort aux environs de 20h30. Il y a heureusement, fort heureusement, pas de traces de violences sexuelles. Sur le corps de Brigitte, il remarque également des traces aux pieds et aux bras. Des traces de mains. Brigitte, semble-t-il, a été traînée, déjà décédée, jusque-là. Probablement transportée par deux personnes. Et son dos est en partie couvert de bruit de verre. Donc deux personnes qui n'ont pas réussi à soulever son poids. Sur le corps de Brigitte, donc, deux empreintes digitales, de deux personnes différentes, sont découvertes. Il y a donc deux personnes. Un auteur et un complice. Oui, oui, les empreintes digitales existaient déjà. Les premières enquêtes résolues, grâce aux empreintes digitales, datent de 1902 à Paris. Par contre, les lunettes de Brigitte n'ont pas été retrouvées. On sait comment Brigitte a trouvé la mort. Mais on ne sait pas qui, ni pourquoi. Il faut donc retracer ses horaires. 17h30, 18h30, avec ses potes, non loin du terrain vague. 19h30, en route, vers la maison de sa grand-mère. Et son rendez-vous. Une personne aura vu Brigitte ce soir-là. à 19h30, 20h peut-être. C'est une femme, une voisine, qui verra Brigitte avec un homme sur le bord de la route, près de la plateforme, à 5 minutes à pied de chez sa grand-mère. L'homme paraît jeune, moins de 30 ans, athlétique, avec un col roulé. Un étranger, un homme qu'elle ne connaît pas, vêtu de noir. Qui aborde Brigitte, qui est seule. Il est donc entre 19h30 et 20h. Bon ben voilà, les policiers ont une piste, celle d'un rôdeur qui s'en est prêt à Brigitte, un soir de match, un soir où il n'y a personne en ville. Sauf que parfois, la rumeur est plus forte qu'une bonne piste. L'affaire est atroce, mais terriblement banale. Et puis franchement, cela concerne au départ, une enfant pauvre tuée par un rôdeur. Bref, la paresse s'en moque un petit peu. Sauf que très vite, une rumeur arrive aux oreilles de certains journalistes. Brigitte n'aurait pas été tuée par un rôdeur, mais par un homme riche. L'enfant de 16 ans aurait été victime des pulsions d'un homme du gratin, un notable de la ville. Et là, toute la presse du pays se rend à Brueaux, en artois. L'affaire banale devient croustillante. Un notable d'une fillette de 16 ans. Les gros titres sont déjà prêts. Maître le roi aurait-il une gamine du quartier ? Mais pourquoi l'homme est-il soupçonné du crime ? En premier lieu, des témoins rapportent avoir appassé sa voiture, une Peugeot 504 blanche, tout près la scène du crime, tout près du terrain vague. Une habitante ne peut même pas rentrer chez elle. Il est 20h. La dite voiture bloque l'entrée du garage. Mais à cette heure-ci, il n'y a personne dans la voiture. Elle y retourne à 20h20 et là, elle voit quelqu'un, un homme corpulent, un peu chauve. À 22h30, à la fin du match, la voiture est toujours là. Elle bloque toujours le passage. La voiture, les portières sont ouvertes, la femme la fouille. Un peu saoulée aussi, elle note la plaque d'immatriculation qui fait remonter les policiers vers le notable, vers Maître Leroy. Alors oui, c'est vrai, ce soir-là, il n'était pas très loin, le lieu du terrain vague. Mais il était présent ici car très en avance, un peu trop, pour dîner avec sa maîtresse qui est juste à côté du terrain vague, à deux pas de la maison de la femme chez qui il s'est garé. Et de deux, du coup, bah, il a une maîtresse, quoi. On est en 70, les bonnes mœurs sont toujours en vigueur. Et pour beaucoup, l'homme mène une vie dissolue. Il est connu des prostitutes du coin pour avoir des goûts particuliers. Ce n'est qu'une rumeur. Et après tout, il fait ce qu'il veut de sa vie. L'homme est riche, il a des influences, et il a des pensions tordues. Il n'en faut pas plus. Lors de son interrogatoire, il change de version, se trompe dans les horaires, donne des informations erronées, comme par exemple le fait qu'il déclare vouloir éviter le futur ex-mari de sa maîtresse. Sauf que les futurs divorcés ne se voient plus depuis longtemps. Et tout le monde est prêt à croire cette version de l'histoire. Et d'un coup, toutes les autres pistes qui auraient pu être suivies ne l'ont pas été. Celles de l'homme étrange vu parlant à Brigitte le soir de sa mort, piste pourtant intéressante, et mise à la trappe. La rumeur est plus fort que de bons indices. Maître Leroy est coupable point barre. Tout doit aller dans ce sens. Le meurtre de Beauchy de Ouèvre devient après mai 68 un riche qui tue une pauvre. Le notaire et sa maîtresse sont jetés en prison. Après tout, si lui est coupable, elle est forcément complice de quelque chose, au moins de n'avoir rien dit. Mais bon, c'est beau de mettre les gens en prison, il faut quand même des éléments à charge contre elle. Et devinez quoi ? Le dossier du juge est vide. Ok, il y a les horaires. Ok, la voiture. Ok, il y a un autre caché dans la couverture donnée par sa maîtresse. Ok, il y a des incohérences. Ok, Maître le roi aime voir couler le sang lorsqu'il se rend dans les barres hôtesses. Mais bon, du coup, l'homme a les moyens financiers d'assouvir ses pulsions. Alors, pourquoi s'en prendre une gosse de 16 ans ? Et puis bien, le dernier témoin à avoir vu bouger ton vie, elle l'a vu avec un jeune homme de moins de 30 ans athlétique. Je vous remontre la photo de Maître le roi. Alors ? Ben, l'athlétique, déjà, ça l'attrape. Et jeunesse, ben, elle attrape aussi. Le juge qui a mis la charrue avant les bœufs est dessaisi de l'affaire. Le notaire et sa maîtresse sont libérés le 18 juillet 1972. Les gens ne sont pas très contents dans le village. Certains pensent que c'est lui. Mais qu'il en sort libre parce qu'il connaît du monde. Et c'est parti très loin. À coups de briques sur la maison de la maîtresse. À coups de tags sur les murs. De tags insultants. Les enquêteurs repartent donc de zéro avec la grande question qui a bien pu tuer Bojit de Weivre et pourquoi ? Est-ce l'inconnu qui a à voir les Bojit juste avant qu'elle disparaisse ou une personne qui la connaît ? Un voisin ? Une amie ? Ce problème, on est déjà au mois du juillet. Le crime a eu lieu en avril. Cela fait donc déjà 4 mois que le crime a eu lieu. Et les enquêteurs reprennent tout depuis le début. Après la libération du notaire, un copain de Brigitte se dénonce. Jean-Pierre. C'est un peu louche et un peu facile. Mais le jeune homme, un peu plus âgé que Brigitte, a des trucs chez lui qui le pointent du doigt. Les lunettes de Brigitte déjà, un col roulé, une hachette, une serpette, en tout cas un outil que les mineurs ont souvent avec eux. Tout le monde a ce genre d'outil chez lui. Il raconte avoir poussé Brigitte et non de l'avoir étanglé. Déjà, ça ne va pas avec les causes de la mort de Brigitte. Plus tard, de nouveau interrogé, il raconte l'avoir étanglé. Mais bon, il va donner 9 autres versions d'un crime. C'est quand même super louche et surprenant. Surtout que depuis le début d'une affaire super médiatique. Jean-Pierre est à fond dedans et du coup, il aurait pu avoir vent de toutes ces informations. Après tout, sur l'affaire, tout le monde sait tout, ce que c'est la justice. Quand bien même, Jean-Pierre aurait menti, c'est ce que les policiers pensent vraiment, il y a quand même une reconstitution de la scène de crime. Ce qui s'est passé sur la plateforme. Sauf que Jean-Pierre a bien du mal à bouger les 45 kilos de Brigitte. Au bout de 10 mètres, il galère. Après 3 ans d'enquête quand même, le jeune homme est relaxé par la justice. Pourquoi s'est-il dénoncé dans un crime qu'il n'a pas commis ? Probablement par culpabilité. Car c'est avec elle qu'il avait rendez-vous ce soir-là. Rendez-vous qu'il n'a pas honoré. Alors peut-être que dans son esprit de jeune adulte, il s'est dit que s'il avait été là, il aurait pu la sauver. Il faut également noter que c'est lui avec des copains qui découvrent le corps de Brigitte. En souvenir, il prend ses lunettes. La piste prometteuse. Un homme, ancien policier, va mener ses propres investigations, poser des questions, faire parler certaines personnes, délier les langues. Daniel Bourdon est natif de la région et ses habitants sont plus à même de lui parler, plus franchement qu'aux autres enquêteurs. Et un témoin se souvient avoir vu, le soir du meurtre de Brigitte, un homme seul sur une colline de terrain vague. Il avait un par-dessus et ses mises t'as essuée ses mains dessus. Qui est-il ? Personne ne le sait. Tout le monde était focus sur le notaire. Il en va de même pour l'homme vu seul avec Brigitte le soir de sa mort. Pourtant, à l'époque, ces deux pistes auraient pu être suivies et menées à un suspect, à une arrestation. Car la piste de l'homme de l'inconnu parlant à Brigitte est une piste très intéressante. Pour la simple raison qu'à l'époque, Brigitte avait peur et en avait fait part à ses proches et à ses amis. Peu de temps avant sa mort, Brigitte dira à sa grand-mère qu'elle avait été suivie par un homme qui la suivait en voiture et à pied. Une fois, il a même interpellé dans la rue. Brigitte a pris peur et a pris la fuite et se serait réfugiée chez sa grand-mère. Et pourtant, personne n'a pris en compte ces indices intéressants et précieux qui auraient pu mener à l'arrestation d'un homme d'un rôdeur dans la région. Mais tout le monde était focus sur le notaire pendant des mois, pendant quatre mois, voire plus pour certaines personnes. Bref, Daniel Bourdon fait une longue investigation qui va durer environ cinq ans. Cette enquête va le conduire dans le sud de la France. Une femme a parlé. Elle raconte à Daniel Bourdon que son ex-mari était facteur à l'époque du mort de Brigitte, là où elle vivait et qu'il y aurait avoué le meurtre. Évidemment, Daniel Bourdon est interpellé par cette déclaration et décide de rencontrer l'homme en question qui est aujourd'hui donc dans le sud de la France. Au soleil, bien au chaud et surtout libre. Bref, il le rencontre, il pose des questions. L'homme, bien sûr, au départ, nie tout en bloc. Mais je cite l'ancien policier. Bien sûr, il nie tout en bloc. Mais je sais reconnaître les menteurs quand je les interroge. Le seul souci, c'est qu'en matière de crime, en France en tout cas, il y a une durée pour résoudre l'affaire. Ensuite, c'est la prescription. Ce qu'il faut dire, sauf cas exceptionnel. Même si l'auteur venait à se faire connaître, il n'ira jamais en prison. En France, le délai de prescription est de 30 ans après la dernière enquête. Le truc étrange aussi, c'est que le meurtre de Brigitte de Weivre ne serait pas le premier. Ce n'est pas la première victime. Brune, aux cheveux courts, qui est retrouvée morte dans la région. Maudit Quimbert, en 1963, reçoit les mêmes coups au sein. Et ce n'est pas la seule. Héloïse Carpentier, le 21 juin 1970, elle a 36 ans. Elle a été battue, étranglée, a reçu un coup au sein. Et pas de viol. Comme Brigitte, comme Monique. Il est également Myriam Mouillom, le 20 mars 1972. Elle avait 22 ans. Elle a été également battue et étranglée. Solange Bonzon, le 21 janvier 1968, elle avait 56 ans. Elle aussi, battue et étranglée, et a reçu plusieurs coups au sein gauche. Et pour finir, Raymond de Beaumont, le 4 juin 1970. Elle aussi étranglée, rouée de coups, avec plusieurs morceaux de bois coincés dans le sein gauche. Visiblement, Brigitte, Louèvre, était une des dernières victimes d'un tueur en Syrie qui a civilisé dans la région. Peut-être que l'homme a quitté la région et est allé tuer d'autres personnes en France ou peut-être est allé ailleurs dans le monde. Ou alors, l'homme est mort, l'homme ou la femme est décédée. Cette personne a peut-être été aussi arrêtée pour d'autres motifs, peut-être un autre crime pour lequel elle a été fortement suspectée, arrêtée et mise en prison. L'affaire est relativement connue, déjà de fait, parce qu'elle n'est pas résolue. Un certain nombre d'ouvrages racontent aussi l'affaire en détail. Depuis, Brouet en Artois a changé de nom pour ne plus être associé au meurtre de Bogite de Wevres, mais surtout au fait que l'auteur du crime serait pour beaucoup passé entre les mails du filet de la justice. Il y a un livre qui retrace toute l'affaire en détail. Comme d'habitude, je ne l'ai pas lu car je n'arrive pas à travailler correctement mes vidéos, surtout en ce moment où je suis en flux tendu. Si l'enquête n'avait pas été menée à charge contre un homme fortement soupçonné par son statut social, parce qu'il commettait un adultère, parce qu'il était riche et parce qu'il était là, que toutes les pistes avaient été rigoureusement suivies, le meurtrier de Brouet de Wevres aurait passé 25-30 ans de sa vie derrière les barreaux, voire plus s'il était un tueur en série. Au lieu de cela, la personne est libre, il sait ce qu'il a fait, mais jamais il n'avouera son crime. Crime qui depuis 2005 ne le conduira plus en prison. Je vous invite à regarder le documentaire consacré à l'affaire au bout de l'enquête. Le documentaire montre comment l'affaire est passé d'un crime à une guerre de classe. Brigitte de Wevres repose désormais au cimetière du Brouet. Brigitte est née en 1956 et elle trouve la mort en 1972 à l'âge de 16 ans. Ses parents reposent auprès de leur fille, son père Léon depuis 2003 et sa mère Marie-Thérèse depuis 2013. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501